Prenez une position confortable et laissez-vous aller, être simplement ici et maintenant. Écervez les mots et les phrases que je vais partager avec vous et qui vous apaisent comme une brise de soir d'été. Laissez votre corps s'ancrer dans sa position. Laissez-le se relâcher et vous pouvez sentir toutes les parties de votre corps devenir un peu plus lourde. C'est un des premiers signes de la détente. En vous focalisant sur l'écoute de mes mots, vous pourrez approfondir cet état de calme pour entrer dans votre monde intérieur. Laissez votre corps vous guider. Il sait exactement ce qu'il doit faire pour atteindre l'état de calme. Il suffit tout simplement de le laisser faire. Faites-lui confiance. Votre corps et votre inconscient sont des espères dans ce domaine. Vous n'avez pas besoin de vous pousser à la détente. Votre inconscient est un espère dans ce domaine. Permettant de vous emmener vers l'harmonie et la détente. Vous pouvez tout simplement vous laisser flotter comme sur un petit nuage. Regardez et prenez conscience de la distance nécessaire à votre corps de se sentir libre sans la barrière du mental. Le changement est un aspect naturel de la vie comme les arbres qui cotombent leurs feuilles d'automne. Comme la mer et ses paysages qui changent suivant au grès des saisons. Prenez conscience de votre respiration. Imaginez que vous respirez cette énergie de vie qui vient partout autour de vous. Faites-la rentrer par le dessus de vos pieds. Faites-la diffuser dans toutes les parties de votre corps pour enfin l'inspirer par le haut de votre tête. Certaines personnes ressentent cette énergie de vie comme de légers tremblements dans les pieds ou une légère chaleur qui vous pénètre. Peuvent ressentir par les mains ou par le bout des doigts. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de se laisser aller dans cette expérience. Il y a une histoire très ancienne qui part de la statue de Bouddha et peut-être qu'en écoutant cette histoire, vos jambes et vos bras vont vous sentir plus lourd et vous pouvez apprécier à votre manière. Fairez l'expérience de cette détente qui s'approfondit peu à peu alors que vous autorisez votre corps à se détendre peu à peu. Dans les années 50, la statue de Bouddha devait être déplacée de plusieurs mètres de haut pour faire place à une autoroute. Les moines sont allées trouver une grue pour permettre de la déplacer. Et quand la grue a commencé à déplacer la statue, elle était beaucoup plus lourde que prévu. Et donc pour arrêter les dégâts et qu'elle ne se fissure pas plus et ne fasse pas plus de dégâts. Les moines ont décidé de la redescendre de son socle. Ils ont préféré remettre cela au lendemain. Pour s'ajouter à cela, une nuit avec une pluie torrentielle s'est déversée. Les moines ont décidé d'aller couvrir la statue pour éviter qu'elle se mouille. Dans la noirceur de la nuit, le moine qui était en charge du projet pis sa lampe. Illumina la statue et il vit de nombreuses fissures sur cette statue. Quelque chose brillait, une légère lumière, peut-être une réflexion. Il décida alors d'enlever le bout de petites pierres. Et plus il enlevait, et plus la lumière s'intensifiait. Quelques heures plus tard, le moine a retiré tous les bouts de pierres et il se retrouva en face d'un Bouddha en or massif. Et alors que vous écoutez le son de ma voix, vous aussi, vous avez commencé à lever les morceaux de pierres. Ces peurs, cette anxiété, ces problèmes qu'il y a en vous. Et cela va continuer à chacune de vos respirations. Je me demande si vous pouvez vous imaginer sur une plage, n'importe quelle plage réelle ou imaginaire. Admirez cette plage. Regardez autour de vous, vous êtes seul. Et vous commencez à marcher loin de cette plage. Vous voyez la mer et les vagues qui viennent s'échouer sur le sable. Vous vous rapprochez si près de la mer que les vagues viennent jusqu'à vos pieds. Et alors peut-être les vagues, le ciel, la mer, le lieu, vous permet de vous détendre de plus en plus profondément. Vous remarquez que vous vous relâchez. Prenez conscience qu'il y a une corde très épaisse attachée à votre taille. Et au bout de la corde se trouve une encre de bateau très lourde. Cette encre représente le poids de toutes vos peurs, de vos angoisses, de vos soucis. de vos représentations, de vos pensées accumulées, de vos inquiétudes. Cette encre vous ralentit et vous éloigne de cette joie, de votre paix intérieure, de votre harmonie. Et à chacun de vos pas, vous traînez cette corde qui ralentit vos pas. Et au loin, vous apercevez quelque chose de brillant dans le sable. Vous vous approchez en vous rendant compte du poids que vous tirez. Lorsque vous arrivez à côté de cet objet brillant, vous vous rendez compte que c'est une lame très ancienne. Et lorsque vous saisissez cette lame, vous vous rendez compte qu'il y a une connexion entre vous et cet objet. La lame possède une énergie intense. Vous remarquez que votre nom est inscrit sur cette lame. Alors que votre curiosité vous attire, vous êtes profondément ici, pour une raison spécifique. Comme si la vie vous avait donné l'opportunité, le choix de vous libérer de cette corde et de la laisser aller. Alors allez-y, détachez, coupez cette corde qui vous lie à vos peurs, vos angoisses, de tous ces doutes, de toutes ces craintes. Et là, peut-être, vous ressentez un sentiment de liberté, de légèreté, ou peut-être votre corps va réagir d'une autre manière. Et certaines personnes laissent couler une lame quand ils se libèrent. Cette expérience est unique. Et vous vivez pleinement cette expérience qui est la vôtre. Et acceptez les sensations qui vous arrivent. Et regardez les vagues qui s'écrasent sur l'encre qui commence à rouiller. Et petit à petit, l'encre disparaît sous vos yeux. Vous pouvez vous laisser aller jusqu'à ce que l'encre disparaisse totalement. Regardez la corde partir au large. Imaginez le soleil qui vous éclaire de sa lumière et vous remplit d'énergie, qui pénètre dans toutes vos cellules, de votre corps et de votre esprit. Autorisez-vous à vous soigner de votre passé et vous devenez de plus en plus conscient de ce sentiment de plénitude à l'intérieur de vous. Je vais vous laisser tranquillement dans ce silence qui est le vôtre, dans ce processus de lâcher prise et de nettoyage émotionnel. Et vous pouvez vous laisser le vôtre, dans ce sens pour vous. Le soleil avec ses rayons apportent ce sentiment de plénitude avec son énergie. Et cette énergie apporte sa compassion à chaque cellule, molécule de votre corps. Vous pouvez vous sentir calme, en harmonie. Ce sentiment de paix va se développer jour après jour et s'ancrer dans votre inconscient. Je vous laisse quelques instants. Maintenant, revenons au réel de votre corps. Reprenez conscience de vos pieds et de vos mains. Bougez-les tranquillement, doucement. Reprenez conscience de vos jambes, de votre ventre, de votre buste. Mobilisez-les tranquillement. Bougez tranquillement votre tête. Et quand vous serez prêts, vous pourrez ouvrir les yeux et reprendre conscience du Dieu dans lequel vous trouvez. Et toujours avec ce sentiment de liberté, de calme et d'harmonie. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501